moi c'est de parler guillet sous le comment tu vas ça se passe bien donc rapidement moi je vais essayer de en tout cas je vais essayer de donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe mais je vais essayer de dire ça je vais d'abord commencer en français après je vais terminer un poulard titiane qu'on a essayé à partager la vidéo d'année on partage la vidéo parce que là va falloir que je donne mon point de vue vous savez on a vu la sortie d'un des notables au futan par rapport pratiquement à l'actuel chef de l'agent qui est là certainement pour essayer de donner comment ça s'appelle un soutien à sa candidature et moi j'ai donné mon point de vue par rapport à cela j'ai donné mon point de vue par rapport à cela comment tu vas partagez moi la vidéo pardon il faut la partager et tout cela alors comme je le disais personnellement je me dis avec ce qui se passe nous là actuellement il faut que je donne mon point de vue c'est par rapport à ce qui se passe du côté de notre comment ça s'appelle paradis futanien il ya un notable qui est sorti qui a donné son point de vue en fait par rapport à tout qui a apporté son soutien pratiquement à ceux qui sont au pouvoir actuellement au paradis pour essayer de naturellement de nous faire comprendre que voilà c'est il serait en tout cas entre guillemets une chance pour notre pays donc de le soutenir afin qu'ils se pérennisent au pouvoir les gens nous on a commencé naturellement moi j'ai été je ne suis pas choqué je ne suis pas étonné ça c'est la guinée c'est la guinée pourquoi parce qu'en fait c'est l'abus c'est les habitudes vous savez il y a des ces gens en guinée il ya de ces familles en guinée ça dit ce sont des collabos par essence ils appartiennent au système depuis 58 c'est des gens pratiquement qui sont à c'est à dire qu'ils sont nourris qui sont nourris entretenus par ce système là donc quels qu'en soient les problèmes naturellement ils ne vont pas s'y est la branche sur laquelle ils sont assis c'est un système qui est là je l'ai toujours dit pour changer la situation dans notre pays il faut qu'on essaye de c'est à dire de déverrouiller d'abord le système qui est là et c'est ce qui se passe donc ces gens là tu entends les gens nous dire que voilà c'est leur opinion c'est leur opinion mais sauf que en allemagne où je suis par exemple lorsque en politique il ya des limites on ne peut pas par exemple ce soir ici défendre par exemple la zénophobie au nom de la liberté d'expression et puis d'opinion c'est aussi simple que cela donc de la même façon on ne peut pas c'est à dire on ne peut pas défendre le mal le mal c'est à dire actuellement ce qui se passe chez nous si ce monsieur qui est là aujourd'hui qui est venu au pouvoir pour nous dire que voilà il est venu c'est pour récouler les morceaux de verre cassé il est venu c'est pour amener les guinéens c'est parler il est venu c'est pour réconcilier les guinéens liké ma la vidéo partagée là c'est que nous là où nous sommes aujourd'hui là nous tous peut-être qu'on allait aussi voir en lui oui bien évidemment le messie parce que c'est ce qu'il nous a promis le 5 septembre sauf que on ne vit pas cette situation là cette sauf que nous vivons dans un changement dans la continuité sauf que nous sommes dans une situation aujourd'hui où même ce que tu penses tu n'as pas le droit de le dire au risque en fait de perdre carment ta vie donc comment quelconque qui est je veux dire à la porte je veux dire c'est-à-dire je veux dire même qui est à la fin de sa vie c'est-à-dire au terme même de sa vie pratiquement peut essayer de sortir tenir en tel discours donc c'est inquiétant mais c'est pas étonnant plutôt c'est inquiétant pour l'avenir de ce pays c'est inquiétant pour l'avenir comment ça s'appelle de notre paradis futanien c'est aussi simple que cela et toute personne qui va dire que voilà on va soutenir cette histoire c'est-à-dire on va soutenir le pouvoir qui est là parce que tout simplement nous voulons le progrès dans notre région c'est que ça franchement je me dis c'est être limité c'est être limité en matière de réflexion parce qu'on en fait d'abord l'état a-t-on besoin de faire de la démagogie a-t-on besoin de passer par la démagogie par la propagande pour que l'état vienne construire ce toit ça dit pour que l'état prenne ses responsabilités pour que l'état essaye de faire ce que l'état doit faire en temps réel non c'est pas possible en temps normal ça c'est on sait là il est de la responsabilité de l'état c'est-à-dire de construire comment ça s'appelle la guinée il est de la responsabilité de l'état c'est-à-dire de faire des routes de faire des écouteaux de parce qu'en fait ils sont là c'est pour ça l'état est là c'est pour cela ceux qui ont décidé de prendre les rênes de cet état là c'est à dire de diriger ce pays c'est le voilà l'or en fait c'est leur devoir c'est une obligation c'est un contrat social qui les dit avec le peuple donc on n'a pas besoin c'est à dire de faire de la propagande pour que l'état prenne ses responsabilités lorsqu'on manque de route on n'a pas besoin de d'être de faire de la démagogie pour que l'état prenne ses responsabilités quand on manque d'hôpitaux ça c'est pas une question d'être opposant c'est pas une question d'être je ne sais pas quoi partagez moi cette vidéo C'est pas une question d'être opposant, voilà, c'est pas une question d'être opposant, c'est pas une question d'être des opposants éternels, des opposés éternels. C'est une question en fait de principe, c'est une question d'ordre moral et éthique et tout cela. Donc c'est aussi simple que cela. Lorsqu'on a atteint un certain âge en fait, il serait sage, il serait très, comment ça s'appelle, responsable de ne pas tenir un certain discours. Parce qu'il y a ces discours qui laissent des traces, ces discours-là, ça va suivre en fait. Et c'est pas bien pour notre pays, c'est pas bien pour notre paradis futanien. Encore une fois, je me dis, ceux qui sont dans ce système-là, qui sont ici, comment ça s'appelle, du Futa, de la région du Futa, vous êtes dans ce système depuis 58. Et c'est toujours les mêmes qui sortent, qui tiennent des langages, c'est-à-dire qui prétendent soutenir un pouvoir qui est là, un pouvoir pourtant qui n'est pas là pour le peuple. Un pouvoir qui est là plutôt pour défendre l'intérêt d'un petit clan dont ils font partie. Ils font partie de ce petit clan qui met l'État guinéen à genoux depuis 66 ans. Ils font partie de ce petit clan qui essaie de faire souffrir le peuple de Guinée depuis 66 ans. Ils font partie de ce petit clan qui empêche que la Guinée se développe, qui empêche que le développement véritable arrive en Guinée, qui empêche que nous ayons accès, comment ça s'appelle, au véritable progrès, au véritable changement, c'est-à-dire au réel changement souhaité par le peuple. Ce sont ce petit clan qui appartient à ce système où, oui, d'où je vais dire qu'il y a tellement, ça dit, de foutants qui sont dedans. Ce sont ces gens-là qui appartiennent à ce système-là, qui empêchent effectivement, qui torpillent l'aspiration au changement depuis 66 ans. Donc, à un moment donné, par la force de l'histoire, par la force des choses, on ne peut plus s'asseoir ici, au nom d'une solidarité enfondée, parce que oui, c'est quelqu'un qui a parlé, la personne qui a parlé, c'est un sage, oui, d'accord, je le respecte, c'est une notabilité, on le respecte. Mais la notabilité aussi, lorsqu'on fait partie de la notabilité, lorsqu'on est notable, il faut à un moment donné apprendre à dire la vérité, même si ça fait mal. C'est ça aussi, être sage. Un sage ne défend pas le mal. En Europe ici, tout le monde le dit, on le dit haut et fort, le racisme n'est pas une opinion parce que c'est un mal. La discrimination n'est pas une opinion parce que c'est un mal. L'indignité n'est pas une opinion parce que c'est un mal. Tout ce qui va toucher à la dignité de l'autre, tout ce qui va essayer de pousser pratiquement à quelqu'un à faire du mal à l'autre, on ne doit pas défendre cela. On ne doit pas défendre le mal. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui font partir du mal de ce pays. Soutenir ces gens-là, c'est trahir pratiquement l'aspiration au changement voulu par le peuple. Donc vous ne pouvez pas nous dire que ça c'est une opinion. Ce n'est pas une opinion. On n'est pas obligé de soutenir un président, un jeune militaire, pour que ça s'allie sur fond de démagogie et de propagande pour que vous ayez des routes. C'est que dans ce cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, ça veut dire que cet état-là n'existe pas. Ça veut dire que cet état-là est défaillant. Ça veut dire que cet état-là est pratiquement irresponsable. S'il faut essayer de pousser ces citoyens à soutenir un état, ça veut dire que tant que tu ne nous soutiens pas, tant que tu ne nous fais pas allégeance, on ne va pas construire des routes. C'est que cet état-là est défaillant. Ça veut dire que cet état est défaillant. C'est que ces gens qui sont là, nous n'avons pas un état dans ce pays. Nous n'avons pas un état dans ce pays. Parce qu'aucun citoyen ne devrait normalement essayer de passer par la démagogie pour eux, par le mensonge, par effectivement la perversion de la vérité pour avoir des routes. Non mais attendez, nous vivons dans quel pays alors ? Donc c'est ça l'aspiration au changement, c'est ça, c'est ce monsieur qui vous pousse à être comme ça. C'est ce monsieur qui est là, en quelqu'un qui a fait un poach militaire. Un poach militaire où il ne fait pas allégeance au peuple de Guinée, mais il fait plutôt allégeance aux puissances étrangères, aux multinationales étrangères et tout cela. C'est cette personne-là que vous pensez que la Guinée a mérité d'avoir ? Non mais je suis désolée, je me dis attendez, ça dit à un moment donné il faut qu'on arrête. Vous qui venez nous dire là, non qu'on doit se taire parce qu'en fait vous êtes fatigué d'être des éternels opposants. C'est triste hein, c'est triste et puis c'est effarant. Opposants éternels par rapport à quoi ? Opposés par rapport à quoi ? Oui je préfère être opposés à l'injustice, oui. Parce qu'en Guinée il y a l'injustice, parce qu'en Guinée il y a la division, parce qu'en Guinée il y a la pauvreté. Et une pauvreté voulue, entretenue par les mêmes gens que vous soutenez aujourd'hui. Je préfère alors être cette opposante éternellement, ça dit que de faire allégeance à un pouvoir qui ne satisfait pas les besoins primaires de sa population. Bon je suis désolée. Je préfère alors être cette opposante, ça dit opposée éternellement, que de faire allégeance à un pouvoir qui oppresse son peuple. A un pouvoir qui ne respecte pas les droits de son peuple. Donc alors moi je me dis, ça dit d'ailleurs un pouvoir qui n'est pas légitime, un pouvoir qui n'est pas, ça dit, qui n'est pas là pour défendre l'intérêt de son peuple. De quoi, ça dit, qu'est-ce que, ça dit, je me dis, comment on peut se vanter d'un tel pouvoir ? Mais qu'on arrête à un moment donné, si vous voulez manger, mangez parce que vous êtes habitués à manger. Nous sommes dans un système de mangeocratie, c'est normal. Nous sommes dans un système de kakistocratie, nous sommes dans un système de zérocratie, nous sommes dans un système de kleptocratie, tout ça là on le comprend. Donc, mangez alors, faites ce que vous avez à faire, mais arrêtez de sortir, ça dit, des affables. Ça, c'est même les contes de fait, on ne va pas trouver, ça dit, ce genre d'histoire que j'ai entendue là. Non mais c'est triste, c'est tellement triste. Ces enfants des collabos, ces enfants des collabos qui sont au Futa, ces enfants des collabos qui sont partout en Guinée, 66 ans d'indépendance, vous n'avez pas l'eau, 66 ans d'indépendance, la route qu'on a créée, l'abbé, ça n'existe pas, c'est quasi inexistant. 70 ans, 66 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'on a ? Absolument rien. Après, c'est vous qui sortez, vous êtes là en train de danser toujours. Depuis 58, vous dansez pour applaudir des présidents qui ne sont pas là pour satisfaire les besoins primaires du peuple. Depuis 58, c'est vous qui êtes là en train de danser, ça dit, pour des présidents, ça dit, vous êtes des adeptes du code de conduite politique pour les nuls, alors qu'au fait, vous voyez comment le pays se trouve, ça dit, dans quelle situation le pays se trouve, dans quelle situation le peuple se trouve. Donc arrêtons à un moment donné. C'est qu'il fallait qu'on a judice là. Donc défendre le mal, ce n'est pas une opinion. On ne peut pas défendre le mal et prétendre que c'est une opinion. On ne peut pas défendre la dictature et prétendre que c'est une opinion. Ça, ce n'est pas une opinion. Libre à vous de le faire, mais ce n'est pas une opinion. Pendant ce temps, d'autres sont en prison. Pendant ce temps, les personnes n'osent plus dire ce qu'ils pensent dans ce pays. Parce que tous qui doivent dire quelque chose, doivent faire allégeance à ce pouvoir qui est là. C'est un pouvoir factionnel. C'est un pouvoir, ça dit, c'est un pouvoir clanique. C'est un pouvoir ethniciste. Mais là, il y a des foutons qui font partie de ce système. Leurs familles font partie de ce système-là depuis 1958. Donc ils sont là, ils se nourrissent. C'est-à-dire de ce système-là, de son maintien. C'est-à-dire de son maintien en Guinée. C'est aussi simple que cela. Donc raison pour laquelle ils sont là en train de nous berner. Ils sont là en train d'amuser la galerie. Parce que, écoutez, c'est logique aussi quand vous regardez. Merci beaucoup, Salima Tusinga. Partagez-moi la vidéo. C'est logique aussi parce que regardez ce que je dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut scier la branche sur laquelle il est assis? Non, tu ne peux pas scier la branche sur laquelle tu es assis. Donc c'est dans cette situation que nous sommes là. Et c'est très triste. Et surtout savoir que c'est les mêmes gens, les mêmes familles, qui accompagnent tous les pouvoirs, c'est-à-dire toutes les dictatures dans ce pays-là. C'est-à-dire tous les pouvoirs, comment ça s'appelle, qui font du mal au peuple. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens sans gêne. Mais il faut, à un moment donné, il faut qu'on en parle. À un moment donné, il faut qu'on arrive à avoir le courage de dénoncer cela. Parce qu'on ne peut pas défendre le mal. On ne peut pas défendre le mal. Le mal n'est pas à défendre. Le mal n'est pas à défendre. On ne peut pas continuer à défendre le mal, prétendre que vraiment c'est une opinion. On ne peut pas prétendre que voilà, parce qu'on est fatigué d'être opposé. À un pouvoir moribond, despotique. Voilà, on leur fait allégeance pour que nous puissions avoir, comment ça s'appelle, un centre de santé, une école et tout cela. Vous serez dessus alors. Vous serez très dessus. Parce que ce que ces gens-là n'ont pas pu faire à Cancan, comment tu vas, ce que ces gens-là n'ont pas pu faire à Cancan, ce qu'ils n'ont pas pu faire à Farana, ce qu'ils n'ont pas pu faire à Buramaya, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu faire à Zérecoré, ils ne pourront pas le faire à Labé. C'est aussi simple que cela. Ils ne pourront pas le faire à Pita, c'est aussi simple que cela. Donc, c'est-à-dire, continuez de rêver alors. Continuez, comment ça s'appelle, de berner le peuple. Une seule chose reste claire. Lorsqu'on a choisi le chemin du mal, Dieu ne dort pas, il y a le karma qui existe. Dis-toi que seulement toi qui as choisi le chemin du mal, Dieu ne va jamais élever tes enfants au-dessus des enfants, c'est-à-dire, dont tu es en train de faire du mal. Oui, vous êtes là actuellement, ça vous va bien, vous êtes dans le système, c'est bien, t'as mieux. Mais Dieu seul sait que pour combien de temps. Pour moi, c'est ce qui est important. Le reste, là, ce n'est pas important. Je vais dire ça en poula, parce qu'avant, je vais terminer. On a dit aujourd'hui, Ce sont des gens qui ont aidé, ce sont des gens qui ont aidé, mais ce sont des gens qui ont aidé. Ce sont des gens qui ont aidé et qui ont aidé d'être épris. le défi. Parce qu'il n'y a pas d'opinion. Parce que je n'étais pas de bonheur ni de 91 pour l'opinion. Je n'y ai pas de bien moi, parce que vous n'avez pas d'opinion. Vous n'avez pas d'opinion de cette manière, sans cacher votre autre chose parce que si on n'a pas de soutien, ce n'est pas une solution. Normalement, nous devons supporter l'âme qui a besoin de l'âme pour l'âme. Nous devons supporter l'âme qui a besoin de l'âme du monde. Nous devons être obligatoires. ce n'est pas juste en pensant que les gens n'ont pas servi à continuer et de ne pas rejoindre les gens qui me permettent de partager et de financer la crise pour lesELLES ils n'ont pas le support de la santé ce qu'ils ont gardé est toujours un problème ça doit être plus simple c'est un des gens de l'école on la connaît depuis combien d'années La exhaustion de la de j'�un Light au premier sangle pas de service comme l'âme C'est la libra scopilienne la librause comme l'갑gas le k 320 le pudge voit bien le policier speeches S'il vousän, tous vos essais Il n'a pas sa faute de progrès. Chaque chose l'euté, la solidarité. Il n'a pas sa faute d'homme ou d'un homme qui déteste ré нentraie de son ellos. Il est en train de dire que la vie doit être heureux car il ne s'agit pas d'eucarons, il ne peut pas s'amuser l'euté de l'organisation, il ne peut pas s'amuser ce discours. Il y a qu'il en a une opinion. Finalement, nous l'avons pensé en prendre une opinion. Enfin, cela n'arr интересно à leurs malais pros, que l'homme de vener pour leur masculin. Nous ingrédiens. Nous appris les conclusions du maître ou de peçon pour sorcier. il n'y a pas le mal à vos écrivains et les écrivains, c'est-à-dire que ces écrivains, les écrivains sont cessés de vous remercier les écrivains alors que vous n'avez jamais trouvé que vous n'avez pas été convaincu. Vous n'avez pas été convaincée par un peu à la volonté parce que vous n'avez pas senti. Vous n'avez pas été oublié. Je vous du coup de – je ne vous fais pas Give a la mejor une forte. Je ne vous fais pas la plus grande parce que Ce n'est pas dur de la prendre, mais le plus on ne les prend pour pouvoir reconnaître. Ce sont les distresses qui font tous, les gens voient dire à nos enfants de leur soutien, leur soutien, leur soutien en soutien, car lorsque le camp est français, les familles apprennent d'une tout�녁, nous nous donnons des milléons. Je clique aussi à la maison des milliers. Je te dis je vous dis je l'assoisマ grades et je les pratique. Parce qu'on doit êtreacaureux dans l'aise. Parce que l'aise n'a pas de la personne... Nous devons priver la personne d'une école. Dans l'un des deux ans, nous devons retenir les infirmières. Nous devons priver la personne d'un conseil. Nous devons priver la personne d'un logement sociaux. Nous devons priver la personne d'une association d'une dignité. Nous devons priver la personne afin de se réunir de façon digne. Quand l'aise n'a pas de sophistration, nous devons incendie sauvre. Nous devons venir le temps. . . . qu'il y a des gens décider, qu'ils cons잖ent d'autres personnes que vous voulez et que nous sentons les choses passées par ceux qui ont agiées, les choses passées par eux, les gens ont agiées et nous nebabiquions toutes les choses que nous energiafons emprébenes parce qu'on l'a dit nous et le supportant nous ne nous faisons pas comme ce qui nous faisons pas d'apporter et que nous devons agiées Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Parce qu'ils y'avaient quelque chose de professeur, ils t'enoient saouvoir son wisgalier tout. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de la porte. il faut que les gens ne soient pas étonnés, ils ne soient pas étonnés, ils ne soient pas étonnés. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Nous avons dit que le grand-mère a été fait, il faut que le grand-mère ait été C'est ce que je veux dire, c'est de faire un décision et de faire des décisions. C'est ce que j'ai dit, mais il faut que les gens Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Après 66 ans d'indépendance les nudistes de l'hôpital ont son TOG Malgré que depuis 58 ils ont continué chez Portugal Et ils ont valu que les gens Thierry photography comme les dîles Peter dan du ami j'espère que notre 누구 de l' specified vs les poules ces gens sont amis là à tous les 600 le même alors, ce n'est pas pour le plus d'amour ce n'est pas pour le plus d'argent alors, tu avances que il a eu des blessures les Bringtons-nous. Mais on ne va pas te dire que l'argent il a eu des blessures Je ne vois pas une grosse possibilité tant que django parce que l'on ne sait pas et qu'il n'est pas trop Sous-titrage ST' 501 ... 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